On a eu un championnat de Ligue 1 juste fou, avec une dernière journée de championnat où tout s'est joué, le titre, les places européennes, la relégation. Je crois que pour les spectateurs et les téléspectateurs, ça devait être une fin de championnat assez fantastique. Alors c'est vrai que pour nous, arbitre, c'est très sollicitant parce qu'on sait que le moindre coup de sifflet peut avoir des conséquences fortes et importantes. Donc il fallait être extrêmement focalisé là-dessus. Mais je crois que l'ensemble des arbitres de Ligue 1 ont montré que jusqu'au bout du championnat, on a répondu présent. Et puis il y a eu effectivement, là, il y a quelques jours, la finale de l'Europa League qui venait clôturer sur les compétitions de club une saison qui a été particulièrement intense. Parce qu'il y a eu toute la Ligue des champions durant la saison. Et puis voilà, on arrive sur le dernier col hors catégorie avec cet euro. Entre les arbitres vidéo français, Stéphanie en tant que remplaçante et Mickaël Berchebrou en tant qu'assistant remplaçant, et puis nous trois, Nicolas, Cyril et moi-même, voilà, il y a une vraie équipe française arbitrale qui va se présenter sur la ligne de départ de cet euro. Et je crois que c'est un très bon signe de la vitalité de notre arbitrage. Il y a une donnée qui va être, à mon avis, clé. Et moi, c'est une donnée sur laquelle je vais être particulièrement attentif. Ça va être la durée de match effectif. Aujourd'hui, on est autour de 60 à 65 minutes de jeu effectif. Sans doute que je ne serais pas étonné de voir pendant l'euro que le curseur monte encore un petit peu par rapport à ça. Parce que tout va bien plus vite et il faudra être prêt physiquement à répondre à ces exigences-là. Puis il y a un deuxième élément qui va être clé, ce sont les projections vers l'avant. Ça a été un des enseignements après la Coupe du Monde en Russie où on a vu qu'à la perte de balles, aujourd'hui, tout allait encore plus vite. On a des joueurs qui vont extrêmement vite ballon-pied ou lors des appels de balles. Donc ça veut dire que pour nous, il va falloir qu'on soit en capacité, pas simplement de tenir les 65 minutes de jeu effectif, mais d'être en capacité aussi de produire des accélérations très fortes, afin de coller au jeu et d'être présent dans les surfaces de vérité. Parce que finalement, c'est là que l'euro va se jouer, comme n'importe quelle compétition. Une petite retouche sur la gestion réglementaire des mains, notamment, où elle a apporté un peu plus d'espace d'interprétation à l'arbitre, et notamment ce qu'on a appelé la position de la main suite à un mouvement normal de footballeur, si on pouvait un petit peu vulgariser cette transformation-là. Donc ça veut dire que les arbitres auront un peu plus de liberté pour juger si le positionnement du bras, il est la conséquence d'un geste normal de footballeur. Voilà, donc on a travaillé là-dessus. On travaille beaucoup pour affiner la ligne technique et disciplinaire, qu'elle soit uniforme. C'est une vraie exigence qu'on se met. Mais après, le foot, comme je l'ai dit, l'interprétation, elle s'invite toujours à la table de la décision. Et je suis persuadé qu'elle sera aussi à cette table de l'euro 2020. Ça sera effectivement le premier euro avec l'utilisation de l'assistance à l'arbitrage. Aujourd'hui, c'est un outil qui a toute sa place dans notre activité le foot. C'est un vrai outil positif, non pas que pour l'arbitrage, mais surtout pour le football, parce que c'est un outil qui a été pensé pour amener de la justice sportive. Et aujourd'hui, voilà, effectivement, c'est un très bon outil, c'est un très bel outil et qui a amené des résultats. C'est une certitude. Et maintenant, en allant, la Marseillaise. On va suivre notre équipe nationale, comme toute compétition, et bien évidemment, je leur souhaite d'aller le plus loin possible. J'espère qu'on va vivre un euro qui va nous permettre de mettre sur le côté les 18 derniers mois qu'on vient de passer. On va retrouver des spectateurs dans les stades. Moi qui étais à Danksk il n'y a pas très longtemps, il y avait autour de 10 000 personnes, et bien ça a fait un immense plaisir de retrouver un stade qui vibre, un stade qui réagit aux actions de jeu. Et voilà, très clairement, le foot, il est fait pour avoir des spectateurs dans les tribunes. Merci.